On ne va pas se cacher que, en ce moment, c'est un peu l'ennui. On ne peut pas voyager, on ne peut pas découvrir de nouveaux horizons. Alors, quand l'office de tourisme de Quimper m'a proposé de réaliser une vidéo sur ma ville, j'ai tout de suite dit oui. Je me suis dit que ça pourrait donner envie à de futurs voyageurs de venir visiter la belle ville de Quimper. Alors, vous vous demandez peut-être, Quimper, mais c'est où ? La ville de Quimper se situe en France, à seulement 3h30 de Paris, grâce à la ligne à grande vitesse. Quimper se situe en Bretagne, dans le Finistère. Et oui, dans la petite pointe, juste à côté de la mer. Hey ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons place Saint-Corentin, la place principale de ma ville, qui est la ville de Quimper. Juste derrière nous, nous avons la cathédrale Saint-Corentin. Et si vous regardez de ce côté, nous avons le musée des beaux-arts et l'hôtel de ville. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à découvrir ma ville, mais moi, j'ai hâte de vous la présenter. Alors, la ville de Quimper, c'est avant tout une ville médiévale. Et elle est d'ailleurs dotée d'une très belle cathédrale, qui se trouve juste derrière moi, et qui veut vous faire découvrir avec quelques images. La cathédrale Saint-Corentin, c'est vraiment le lieu incontournable de la ville. Elle est vieille de mille ans, c'est un joyeux de l'architecture gothique. Elle a été construite sur plus de 200 ans. Et à savoir que les deux flèches qui permettent de la voir de tout point à Quimper n'ont été construites que vers le milieu du 19e siècle. À savoir que son nom est dédié au premier évêque de Quimper, l'évêque Saint-Corentin. Alors, il y a toute une légende autour de la ville de Quimper. Elle aurait soi-disant été fondée par le roi Gradelon, ce qui explique la statue que l'on voit entre les deux flèches. Et oui, Quimper est une terre de légende ! Ici, on se trouve rue Elifiron, juste devant l'office de tourisme, avec laquelle j'ai la chance de réaliser cette vidéo. Alors n'hésitez surtout pas à y passer, vous pourrez y trouver des informations vraiment super intéressantes sur la ville. D'ailleurs, l'office a mis en place un écran interactif qui vous permet de retrouver des informations, même si l'office est fermé. Alors ici, on se trouve Place au Beurre, c'est la place des crêperies à Quimper. Alors comme vous le savez sûrement, la crêpe a une place très importante dans la gastronomie bretonne. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas moins de 10 crêperies sur cette place. Elles sont toutes aussi bonnes. Et franchement, là, je commence à avoir un petit creux rien que d'en parler. Il y a la galette saucisse, il y a juste la galette froment, les galettes blé noire, tout ça, c'est vraiment super bon. Si vous venez en Bretagne ou à Quimper, c'est vraiment l'endroit à ne pas manquer si vous avez un petit creux. En Bretagne, c'est au 18e siècle que la crêpe a fait son apparition. On peut en trouver de deux sortes. La crêpe à base de sarrasin, plutôt salée, et la crêpe froment, plutôt sucrée. Il y en a pour tous les goûts. Alors je ne sais pas si on verra derrière moi, mais Quimper, ça monte un petit peu quand même. Mais franchement, ça en vaut le détour. Là, je suis dans le centre-ville historique de la ville. On est vraiment un petit peu dans les hauteurs. C'est là qu'on trouve des endroits vraiment très tranquilles. Comme on peut le voir là, la petite place, personne. Franchement, super cool. Alors toujours dans le centre historique de la ville de Quimper, nous retrouvons le Jardin de la Retraite. Et c'est un jardin vraiment super agréable. Attendez, regardez mieux. On se croirait dans la jungle. C'est super agréable et super sympa. Attendez, je ne vous ai pas montré le meilleur. Regardez la vue incroyable que j'ai derrière moi. On ne se croirait pas dans un autre pays. Vraiment, ce jardin, il est magnifique. Et quelle chance d'avoir ça au plein cœur du centre-ville, à même pas deux minutes à pied de la cathédrale. Franchement, si vous vous rendez à Quimper, foncez. Situé à à peine deux pas de l'office de tourisme, vous vous y sentirez projeté dans un autre monde, entouré de palmiers luxuriants et d'une multitude de plantes subtropicales. Le jardin se trouve d'ailleurs juste derrière les remparts qui protégeaient la ville de Quimper. Juste derrière moi se trouve un rond-point giratoire comme vous voulez. Il faut savoir que Quimper, c'est la première ville qui a eu un giratoire en France. Bon allez, changement de décor, on arrive place terre au duc. Durant le Moyen-Âge, cette place était le centre de la cité laïque de la ville de Quimper. Les ducs y exerçaient leur pouvoir. On y trouvait d'ailleurs le tribunal, la prison, le moulin et le marché du duc de Cornouaille. On retrouve d'ailleurs sur cette place de nombreuses maisons typiques que l'on appelle maisons à pans de bois ou encore à colombage, ce qui en fait aujourd'hui sa renommée. Donc là, on s'éloigne un petit peu du centre-ville historique de la ville qui se trouve par là pour se retrouver ici. Alors il faut savoir que Quimper est une ville qui est située à confluence entre l'Odé, le Stair, le Jet et le Fruit. Allez, c'est parti ! On passe à la découverte d'un autre quartier de la ville, le quartier de Locke-Maria. Alors après vous avoir fait découvrir le centre-ville historique de Quimper qui se trouve juste derrière moi. Je me trouve sur les quais de l'Odé et je me dirige vers le quartier de Locke-Maria, un quartier super agréable et un petit peu moins connu par les visiteurs qui se rendent à Quimper et pourtant, il en vaut le détour. Nous voici arrivés dans le quartier de Locke-Maria, donc c'est vraiment l'un des quartiers emblématiques de la ville de Quimper. Juste derrière moi, on peut voir le Priory qui est classé bâtiment historique et puis on comprend tout à fait en voyant la beauté du bâtiment. Jusqu'en 1124, le Priory n'était encore qu'une abbaye. Elle était d'ailleurs l'une des quatre seules abbayes féminines médiivales de Bretagne. Les 22 religieuses qui composaient encore le monastère s'en allèrent en 1792 suite à la Révolution. Le quartier de Locke-Maria est aussi reconnu pour son artisanat avec les fameuses faillances de Quimper. Juste ici, nous avons la boutique. Vous pouvez retrouver des magnifiques bols en rio, par exemple. Et nous avons le musée qui se trouve dans la rue juste là-bas et vous pouvez visiter toute l'année. Il y a des collections absolument magnifiques. C'est vraiment l'art breton et ce musée existe d'ailleurs depuis... Enfin, les faïenceries existent depuis 1700. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait plus de 300 ans qu'on produit des faillances à Quimper. Alors, pour continuer dans ce quartier emblématique et historique de la ville de Quimper, nous avons un jardin classé Jardin Remarquable, il faut bien le noter, qui est le Jardin du Prioris. Et je vais vous le faire découvrir tout de suite. C'est un jardin d'inspiration médiivale où on retrouve de nombreuses plantes médicinales. Il a été créé en 1997, donc il y a plus de 20 ans. Et je vous laisse admirer la beauté du jardin. Je vais terminer la visite du quartier de L'Augue Maria en vous présentant l'église Sainte-Catherine. Alors, c'est une église qui date de l'époque romane, donc elle est vraiment très ancienne et c'est à partir de cette église que tout le quartier s'est ensuite construit. Et c'est vraiment, c'est l'un des bâtiments les plus anciens de la ville. Je vais vous le présenter. L'église a été construite au XIIe siècle et le porche d'inspiration gothique est modifié que plus tard, au XVIe siècle. Au cœur de l'église, on retrouve même un cloître dans le Jardin du Presbytère que l'on peut bien sûr visiter. Alors ici, nous sommes dans le passage de l'épée. C'est un passage qui se trouve juste sur les quais de l'Odé où vous y retrouverez une magnifique coupole. En vous rendant jusqu'au bout du passage, vous pourrez même tomber sur des photos d'archives de la ville de Quimper. Alors, j'espère vous avoir donné envie de vous rendre à Quimper pour vos prochaines vacances. N'oubliez pas que parfois, c'est juste à côté de chez soi qu'on a les plus beaux endroits. Sur ce, je vous laisse sur quelques belles images que j'ai pu tourner durant cette vidéo. Sous-titrage ST' 501